Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'Effet CG, on est définitivement pas morts et même Hugo, en fait, il est là. Salut, salut, et oui, on est très très content de vous retrouver pour une petite vidéo de commentaires sur, enfin, enfin, le trailer de Thor Love and Thunder qui est sorti tout récemment. Alors, nous avons regardé, un teaser, c'est vrai, effectivement, tu as raison, c'était un teaser, un long teaser de une minute et quelques, bien sûr, si vous ne l'avez pas vu, courez tout de suite, allez le chercher, tout comme Thor au début, mon dieu. Alors, je voulais avoir un peu les impressions de nos deux gentlemen de service, à tout signe, à toute honneur, vu que la dernière fois, il n'était pas là, malheureusement, alors Hugo, qu'as-tu pensé d'eux ? Ma foi, ce, Thor, grosse sauce, grosse sauce, j'allais dire Watiti, mais Waikiki dessus, ça se voit que ça va être du bon, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ben, ça te donne définitivement les mêmes vibes que Thor Ragnarok, on voit qu'il y a la même énergie que Watiti avait donné au troisième titre de Thor, j'aime beaucoup les petits détails, comme quand Thor fait l'exercice avec les gros seins pour se remettre en shape, il y a une casquette, World's Strongest Avenger, ça ramène à des jokes de Thor Ragnarok, j'espère, j'espère, j'espère qu'on va avoir beaucoup d'interactions avec les Guardians, pour vraiment avoir une dynamique, puis le fun avec, qu'il y avait déjà une belle dynamique, le fun avec eux autres pendant Endgame, alors j'espère qu'on va continuer ça, ouais, beaucoup de bonne énergie, j'ai vraiment hâte de voir. Ben, parfait, et toi, Réza ? Ben, premièrement, je vais juste dire que j'espère que notre épisode, notre dernier épisode retour est initié, ça a commencé une séquence de réanimation qui va se propager à travers le groupe au complet, donc voilà, tout cela étant dit, ben, c'était cool comme trailer, là, comme Hugo disait, il y a les verres de Thor 3 aussi, et ça va être intéressant vu que le villain, c'est Gore, ben, en tout cas, The God Butcher dans les comics, je ne sais pas s'ils vont l'appeler comme ça aussi dans le film, mais étant donné le villain, ben, ça s'adonne bien à avoir au moins des caméos ou peut-être même des rôles plus importants d'autres lieux, dont, ben, probablement Zeus, là, qu'on a vu dans le trailer, je ne sais pas, en tout cas, c'est possible que ce soit un autre, comme une autre scène de théâtre à la Thor Ragnarok, mais j'espère... D'après ce que j'ai vu, pas mal de tout le monde dit ce que c'est que Zeus, c'est effectivement notre ami Russell qui est là, qui joue, qui joue Zeus, effectivement, puis Gore qui est joué également par Tom Man Crush officiel, M. Bill, par Batman, en fait. Ouais, ouais, si, ouais, puis si c'est comme dans les comics, Gore, c'est, il est très, c'est de haut calibre, là, ils vont avoir de la misère à le battre, et ouais, j'espère que Zeus, ça va être le vrai Zeus, et ils vont explorer d'autres mythologies, d'autres lieux, ça va être vraiment bon. Donc, j'ai hâte à ça, et je suis content de voir que Natalie Portman a l'air d'avoir fait l'effort de mettre, de prendre du poids, du muscle, pour au moins avoir l'air, comme, de quelqu'un de fort, là, et non, ouais, on ne mentionnera pas trop, hein. Elle n'a pas besoin de l'assaut, ou de, ouais. C'est pas vrai, c'est ça. Donc, non, clairement, c'est un film que, tout le monde attendait le trailer, comme pas possible. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il sorte rien, jusqu'à ce qu'on le voit avec Doctor Strange 2. Mais bon, finalement, ils ont eu pitié du fanbase, et ils ont sorti finalement un trailer. Clairement, il y a eu, quoi, trois interactions mini avec Star-Lord et Thor, puis j'étais vraiment crampé à terre, c'est trop bon. Puis, tu sais, oui, on en veut beaucoup, mais en même temps, heureusement aussi, il y a Guardian of the Galaxy 3, qui est là, qui s'en vient, puis je sais que c'est un film de Thor, mais j'aimerais tellement qu'il y ait au moins un peu, pas mal d'interactions entre les deux, ça va être… Un peu pas mal, ouais. Un peu pas mal, un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et c'est très… Et c'est… Bon, je pense qu'ils ont vraiment bien… Ils ont vraiment bien défini le profil comme du fan moyen, là, qu'ils veulent aller chercher. Oh, ouais. Parce que, ouais, tu sais, le choix de musique, le logo, c'est tout le sens. Ouais, ouais. Les Guns avec Child of Mine, un peu comme Led Zeppelin avec Immigrant Child's Song. Immigrant's Song, ouais. C'est ça, exactement. C'est clairement dans la même veine, je pense, tu vas pas là-bas avec des questions existentielles, tu vas là-bas pour que tu sais que tu vas t'amuser, ça va être drôle, et puis, on a juste hâte que… On espère que ce sera pas le dernier film, la dernière fois qu'on verra Hemsworth en Thor, peut-être. Je passerai pas ma chance jamais. Mais en tout cas, bref, on voit l'impression un peu ce qui s'en vient. Est-ce que, pour vous, ça va être le meilleur film de cette année ? Je me souviens de la dernière fois, avec Thor, on s'était amusé à dire des prédictions et tout, cette année, on va essayer de recommencer. D'après vous, bon, on a vu Monbius, on n'a pas vu Doctor Strange 2, mais la grosse compétition, ça va être évidemment de Strange 2 versus Thor, là, c'est sûr que ça va être assez difficile de départager. Toi, Hugo, t'en penses quoi ? C'est quoi ton… ta prédiction ? Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que Strange 2 va apporter au MCU. On voit avec le petit trailer, un des trailers qu'on avait vus où on entend la voix de Professor Xavier assez clairement. On présume. Si le film… hein ? Si on présume, ouais, mais c'est la voix de Patrick Stewart, c'est comme tellement méconnaissable que… Peter Evans, c'était Peter Evans dans WandaVision, là, ça. Est-ce qu'il ferait la même gaffe deux fois, tu penses ? Euh… regarde, là, c'est… si je m'attends au pire, je serais pas déçu, là. Oublie pas, oublie pas, c'est quand même Sam Raimi. Euh… Il y a quand même du clout, il y a quand même, je pense que… Est-ce que… excuse-moi, est-ce que… excuse-moi, est-ce que… excuse-moi, est-ce que Reza vient de côté Mary Jane dans… dans No Way Home ? Ok. Vas-y, continue, Hugo. Non, mais c'est ça, alors, tu sais, si… si Mountain of… Multiverse of Madness, la porte… Ouvre la porte, euh… Au X-Men ? De nouveaux personnages au X-Men, dans le MCU, ça serait super intéressant, ça serait… ça serait… dur à battre. Mais… j'avais beaucoup aimé Thor Ragnarok, j'avais beaucoup aimé la direction de Waititi, alors… Ouais. C'est tout là… Tu sais, les deux peuvent être… Core, Core, son personnage qui joue, le gars en roche, là, Core, ou… Il a l'air quand même d'être là encore, donc ça, c'est cool. Ouais. Puis on voit, si on retourne dans le teaser, brièvement, on voit aussi le frère de James Gunn, qui était de Ravagers, qui porte le crest de Yondu. Ah oui ? Ah… Justement, il y a… dans une scène de bataille, tu vois qu'il… Il part pour Core et puis tu vois qu'il y a le crest de Yondu sur sa tête. Nice. Alors, tu sais, on le voit à la fin de l'autre film qu'il pratiquait avec. Est-ce qu'on va avoir du Stallone, les anciennes générations, ça aurait été cool ? Ça, ça… Ce serait pas mal, ça. Bref, c'est beaucoup, beaucoup de possibilités. Un truc… Un truc, peut-être, qui m'emballe un peu moins, là, c'est que… On dirait qu'ils vont revenir un peu sur New Asgard, puis King Valkyrie… C'est con, OK ? King Valkyrie, puis… Ça m'intéresse pas, ça m'intéressait pas dans le dernier Avengers, ça m'intéresse pas plus maintenant, là, c'est comme… Je veux plus… Je veux même plus de Sheethor, puis… Ouais, apparemment… Shore… Shore… Apparemment, on peut pas dire Sheethor, j'ai vu ça, là, c'est Thor, maintenant… Ça y est, les Wooks ont déjà commencé, donc… C'est Thor, ce qui est comme… Même dans les comics, je trouvais ça con, Thor, c'est son nom, là, c'est pas un titre… C'est pas un titre… C'est pas un titre… C'est ça… Ma connaissance personnelle, Reza, normalement, en fait, tu deviens Thor quand Odin te donne le pouvoir de Mjolnir et qu'il dit que tu es Thor maintenant, ou comment… Est-ce qu'elle devient… Est-ce que c'est… Ben, c'est que… Est-ce que c'est déesse maintenant, Nathalie, ou c'est… C'est parce que, jusqu'à récemment, Thor, c'était son nom, ok, là, c'est comme… C'est comme dire, ok, t'as le bouclier, tu t'appelles maintenant Steve Rogers, tu sais, c'est con, là, c'est pas ça… Mais, apparemment que, oui, I guess que tu deviens Thor, puis lui, il s'appelle Odinson… Je le sais, je le sais… Regarde, c'est con, là… Mais, tout ça pour dire que, je veux quand même plus voir de ça que de New Asgard… New Asgard, right… Ouais, ouais… Non, c'est… Parce que là, il commence à voir quand même pas mal de persos, hein, alors… Avec tout ce qu'on a vu, ouais… Tu sais, en fait, je trouve même ça que… C'est un peu insultant qu'il faut qu'il s'appelle King, tu sais, King Valkyrie, pour que… Pour que, je sais pas, ça soit légitime ou je sais pas quoi, là, c'est quoi, Queen, c'est pas bon, là… Non, mais je disais, non, le peuple a besoin d'un nouveau roi et… Enfin… Ok, ok… Ça aurait pu être la reine, là… Ouais, non, je sais pas… Ouais, c'est ça… Peut-être qu'il soit une reine… C'est une reine… Ouais, c'est pas… Une reine, c'est pas inférieur à un roi, là, nécessairement… Anyway… Ça fait que, c'est ça, ça, c'est peut-être le… Le petit point un peu moins fort, là, au moins… Il faut mentionner au moins quelque chose de… De moins bon, sinon, c'est juste lancer des fleurs, là… Ouais… Sinon, on va dire qu'on est légé, qu'on est acheté pro-Marvel, donc… C'est ça, puis… Mais, par contre, je dirais que… Malgré le fait que ça a l'air vraiment le fun, puis… Tout a l'air comme… Vraiment on pointe… Probablement que Doctor Strange 2 va être mieux… J'ai l'impression… Je pense que Doctor Strange 2 sera plus important… Thor va être un bon send-off à ce qu'il reste des 4 premières phases… Ouais… Ça va être une transition, peut-être… Ça va dépendre… Est-ce que Natalie Portman a signé suffisamment pour faire peut-être un autre film individuel… Peut-être… Mais je pense que ça va être… Les deux vont être très bons, mais clairement, en termes d'importance… Strange 2 va être une nouvelle pierre d'assise… Une nouvelle fondation pour les prochaines phases qui vont… Qui vont venir, quoi… Ça c'est clair… Ça c'est clair… Ouais… Donc voilà, j'espère que ça vous a plu… Alors… Une minute trente… Faire des commentaires, c'est juste une minute trente… Je pense que… C'est important de… 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 Finalement être excité pour… Pour Thor qui s'en vient… Les nouvelles phases de… De MCU qui arrivent… Et euh… Voilà… Alors j'espère que vous aussi… N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires… Partagez les vidéos… Likez comme d'habitude… Et sur ce… Merci messieurs… Et je vous dis à la prochaine ! Ciao tout le monde ! Ciao tout le monde ! Ciao ! Ciao !